Au Vietnam s'ouvrira demain le sommet des pays francophones. Dans ce pays, le français n'est plus couramment parlé. Il reste tout de même présent dans certaines écoles. Et pas forcément pour les plus favorisées, et pas forcément dans les grandes villes. Isabelle Béchelère, Tristan Lebrun. C'est sur les hauts plateaux du sud Vietnam que les colonisateurs français avaient introduit la culture du café. Et dans cette province de Boonméthoate, l'ethnie aidée avait traditionnellement les meilleurs rapports avec la France. Car les hommes y travaillaient dans les plantations, ou s'engageaient dans l'armée française. Si dans quelques mots, parce que je me suis trop obligée, il y a trop longtemps. Les colons sont partis avec leur armée et leurs missionnaires. Il reste le café, une tradition du français bien surprenante dans le monde rural. Je ne sais pas comment les faire partir. Comment les faire partir ? Il y a des souris partout dans les lèvres. Elle-même éduquée au couvent des oiseaux de Dalat jusqu'en 1975, Euline enseigne le français à ses élèves du primaire de l'école Nguyen-Tibine depuis trois ans. C'est une des 29 classes bilingues de la petite ville de Boonméthoate. Et le français, Euline y croit beaucoup pour structurer l'esprit des enfants. Il n'y a plus de raisonnement, et puis par là, voir les choses plus logiquement. Et comme ça, il faut déduire beaucoup de choses après l'apprentissage. Le français, c'est facile. C'est difficile. Le petit Yichong, à 8 ans, en est à sa deuxième année de français. Tous les soirs, après la classe, sa maman l'emmène voir son grand-père, un ancien de l'armée française, pour qu'il fasse ses devoirs et améliore sa prononciation. Le vieux monsieur croit dur comme fer aux avantages du français, et il dessine un brillant avenir à son petit-fils. La prochaine fois, peut-être, il peut parler lorsqu'il y a de ses camarades, quoi. Il peut parler, de faire des conversations avec des étrangers, et de travailler dans le gouvernement, quoi. Boonméthoate a soigneusement gardé des traces des missionnaires français, comme d'ailleurs de sa lutte anticoloniale. La petite ville des Hauts-Plateaux est tout aussi fière de ces classes bilingues de français, toutes considérées comme des classes d'élite. Le réseau d'enseignants de français y est animé par une pédagogue belge, particulièrement motivée. L'objectif au Vietnam, c'est d'obtenir en l'an 2000, 5% de bacheliers français. Et c'est réaliste ? Oui, je pense qu'on est bien partis, puisque cette année-ci, il y a déjà 505 classes bilingues au Vietnam. Le corps est mort, le corps est mort, le corps est mort. Il ne tombe plus cocody-cocodas. Il ne tombe plus cocody-cocodas. Cocody-cocodas. Sondage.